Coucou ! Alors sur mes réseaux sociaux depuis quelques jours je te laisse des petits indices et je t'explique que je vais participer à un projet qui est absolument formidable, qui est complètement ouf et je sais que je te dis toujours que je fais des trucs ouf mais là c'est genre le summum du ouf de la vie et voilà donc je te fais une vidéo aujourd'hui pour t'annoncer ce que c'est donc comment je pourrais te dire ça ? En gros, tous les ans, depuis 5 ans Youtube organise aux Etats-Unis, donc Youtube USA, organise une grande rencontre avec le président Obama et en fait Youtube sélectionne 3 Youtubeurs pour poser des questions à Obama et pour représenter la jeunesse américaine et cette année pour la première fois Youtube le fait également en Europe et donc il va y avoir d'organiser une rencontre entre 3 Youtubeurs et le président de la commission européenne qui est le président Juncker et donc devine ! Et bah en fait ils m'ont sélectionné pour représenter la France ! Yeah ! C'est pas merveilleux la vie ? Je suis tellement heureuse ! Du coup, bah là, dans quelques jours je vais partir à Bruxelles et je vais avoir la chance donc d'aller au parlement européen et à la commission européenne pour rencontrer le président Juncker qui est genre le boss de l'Europe. Est-ce qu'on peut dire que c'est le boss de l'Europe ? C'est le président de l'Europe. C'est le président de l'Europe. Donc je vais rencontrer Mr Juncker qui est le président de l'Europe et je vais pouvoir lui poser plein de questions. Dans un premier temps, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que la commission européenne parce que peut-être que tu ne sais pas ce qui serait normal vu que nous les jeunes, malheureusement, on n'est pas assez au courant de ce qui se passe en Europe et ce qui se passe dans les institutions européennes. Dans un deuxième temps, je vais t'expliquer comment va se passer la rencontre. Je vais te donner les dates, toutes les clés. Et dans un troisième temps, et c'est pour moi la partie la plus importante et ce qui me tient le plus à cœur, je vais te proposer de participer à cette rencontre parce que j'ai envie que tu sois toi aussi un acteur de tout ce truc merveilleux qui va se passer. Tu me suis depuis le début de la chaîne, on fait ce truc-là ensemble, donc ça me semble normal qu'à Bruxelles tu sois avec moi. Pour te faire bref et pour ne pas te faire un cours de politique et d'institution et de machin, en gros, la commission européenne avec le parlement européen sont les deux plus grandes institutions de l'Europe. Et leur mission, en fait, c'est de proposer de mettre en œuvre des lois pour toute la communauté européenne et pour faire en sorte que tout se passe bien dans la communauté européenne à plein d'aspects. Donc par exemple l'aspect économique, l'aspect social. Et en fait, ils sont garants des intérêts généraux de l'Union européenne. Du coup, Monsieur Juncker, en fait, c'est le président de la commission européenne, donc de la plus haute institution européenne. Et donc on peut dire en fait que c'est bien le président de l'Europe. Donc Monsieur Juncker, c'est le président de la commission européenne. C'est un homme politique qui a fait beaucoup de choses et que je vais avoir l'opportunité de rencontrer. Maintenant, je vais te dire exactement comment ça va se passer, à quelle heure, quelle date, tout ça, tout ça. Prends des notes parce que je compte sur toi. La rencontre va se passer à Bruxelles. Je vais avoir la chance de pouvoir aller au parlement européen et à la commission européenne. Est-ce qu'à le parlement, il y a une commission ? En fait, en vérité, je ne sais pas si c'est vraiment distinct, mais tous les trucs européens, vachement cool et vachement importants, auxquels normalement on n'a pas accès, dans lesquels on ne peut pas filmer, ben moi je vais avoir la chance de pouvoir y aller. J'y serai à partir du 13 septembre et la grande interview va se passer le 15 septembre à 11h. Et la merveilleuse chance que j'ai, c'est que ça va être diffusé en direct sur YouTube et sur Euronews. C'est un truc de malade. Ça va être diffusé donc le 15 septembre à 11h. On sera 3 youtubeurs, 3 youtubeurs sélectionnés. Il y aura un youtubeur polonais et un youtubeur allemand dont je te mettrai les chaînes en barre d'infos et moi-même. Et on aura 15 minutes chacun pour poser 5 à 6 questions au président Juncker. Quand je serai là-bas, je vais tout vloguer de A à Z. Je vais vloguer mon arrivée, je vais te vloguer le parlement, tout ce qui se passe là-bas, comment ça marche. Je vais essayer de vloguer des endroits où on n'a pas le droit d'aller. Je te partagerai tout sur les réseaux sociaux. Donc si jamais tout ça, ça t'intéresse, si t'as envie de découvrir l'envers du décor du parlement européen, surtout va sur les réseaux sociaux, il y aura tout et je serai hyper active. Je vais essayer de te vloguer aussi le jour du plateau. Et tout ce monde-là, tu vois, d'un plateau de télévision, d'un direct, Euronews, tout ça, tout ça. Je vais te vloguer aussi, si je peux, le dîner que je vais avoir la veille avec le président Juncker et tous les gens importants de la commission européenne que je ne connais pas pour le coup. Je te vloguerai tout ça. Et quoi d'autre ? Et ce sera cool ! Maintenant, le plus important, comment tu peux participer ? J'ai envie que tout ça, ce soit quelque chose de bien. Je n'ai pas envie juste d'être la youtubeuse qui va sur place, qui pose des questions au président et voilà. L'idée en fait, ce serait que je puisse réellement porter un message, que je puisse réellement représenter la jeunesse et représenter toi qui me regardes par exemple. Donc, j'aimerais que tu me poses toutes les questions que tu voudrais que moi-même je pose au président Juncker. Et du coup, je vais te donner un hashtag sur lequel tu vas pouvoir poser tes questions, toutes les questions qui te viennent à l'esprit, toutes les questions qui ont un lien avec l'Europe. Tu pourras les poser via ce hashtag sur tous les réseaux sociaux, donc sur Facebook, YouTube, sur Instagram, tu pourras les poser aussi sur Twitter. Et moi en fait, je vais pouvoir rassembler toutes ces questions et parmi toutes ces questions, sélectionner les 5 ou 6 que je vais poser effectivement le jour de la rencontre. J'ai l'idée de deux autres vidéos hyper importantes que j'ai envie de faire et qui me tiennent à cœur. La première vidéo, ce sera avec tous mes amis blogueurs, youtubeurs, associations, écrivains. Je vais leur demander de participer et on va tous ensemble faire une vidéo avec toutes les questions auxquelles ils pensent et toutes les questions qui vont venir de leur propre communauté. Et d'un autre côté, j'ai envie aussi de faire une vidéo avec tous les snapshots et toutes les vidéos que vous m'enverrez de vos propres questions avec vos jolis visages dedans. Et si je peux, je montrerai également cette vidéo sur place et je la diffuserai et je ferai en sorte qu'elle soit visible et je ferai en sorte qu'on puisse réellement t'écouter parce que c'est une occasion unique, je pense, et ce sera peut-être la seule occasion que j'aurai dans ma vie de vous représenter réellement auprès de gens auxquels normalement on n'a pas accès. Donc, pour récapituler, je monte à Bruxelles, entre-temps tu m'envoies toutes les questions qui te passent à l'esprit, tu utilises les hashtags que je te mets pour que je puisse te retrouver, je sélectionne les questions, on va voir ensemble le président, on lui pose des questions intelligentes, percutantes, intéressantes, on le bouscule un peu et on lui demande, voilà, quel est l'avenir de l'Europe, quel est l'avenir pour nous les jeunes parce que malheureusement, nous les jeunes, on ne se sent pas forcément représentés, on ne se sent pas forcément européens. C'est peut-être la seule possibilité qu'on aura de toucher réellement ces hommes politiques qui sont inatteignables normalement et ces institutions importantes pour notre avenir qui sont inatteignables. Voilà, je crois que je t'ai tout dit, je t'ai donné beaucoup d'informations, t'inquiète pas, je te remets tout dans la barre d'infos et surtout, une parenthèse, j'ai vachement peur d'aller là-bas, j'ai un petit peu les chocots, je commence à avoir la pression, donc je compte sur toi, s'il te plaît, sois présent, quand j'y serai, envoie-moi des messages, envoie-moi des messages d'amour, je regarderai tous mes réseaux sociaux, je te répondrai sur place, je t'enverrai des bisous snapchateurs sur place, donc voilà, pense à moi ce jour-là, ce sera le 15 à 11h et envoie-moi plein 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 d'énergie positive pour que ça se passe bien, parce que mec, ça va être un direct sur Aurole News et sur YouTube, c'est tellement chaud, donc voilà, je compte sur toi et je te fais des milliers de bisous, je t'aime très très fort. Ciao !